L'élément du mix marketing, elle consiste tout simplement à un mix marketing. En effet, les autres variables, produits, distribution et communication, n'engendrent que des investissements. L'intérêt pour vous est de fixer le bon prix, c'est-à-dire un prix qui non seulement vous dégagera de la marge, mais qui en plus satisfera votre marché cible. Une organisation peut adopter un certain nombre de stratégies de tarification. Les stratégies de prix sont en grande partie fondées sur les objectifs que l'entreprise s'est fixée d'atteindre. Vous souhaitez commercialiser votre produit ou service dont la qualité est supérieure à la moyenne à un prix inférieur à celui du marché ? Dans ce cas, vous allez opter pour une stratégie de pénétration. L'objectif étant de gagner des parts de marché rapidement tout en veillant à se dégager de la marge. C'est la stratégie de prix qui est normalement adoptée pour des produits ou services ne possédant pas ou très peu d'avantages compétitifs ou lorsque l'entreprise est disponible. Vous souhaitez fixer le prix de votre nouveau produit ou service à un prix élevé pour le rentabiliser rapidement ? Dans ce cas, vous opterez pour une politique d'écrémage. Par exemple, de par leur innovation, les téléviseurs à écran plat LCD ont été introduits à des prix très élevés. Mais les avancées technologiques étant très rapides dans ce secteur, les prix ne cessent aujourd'hui de diminuer. Enfin, vous souhaitez valoriser votre produit ou service de qualité par un prix très élevé, vous opterez pour une stratégie premium. C'est ce que pratiquent les sociétés de l'industrie du luxe par exemple. Dans le sens où elle peut avoir des incidences très fortes sur les quantités vendues et donc sur votre rentabilité. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui ! N'oubliez pas... Si vous avez des questions ou des demandes particulières, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo ou à me contacter directement si vous souhaitez une prestation marketing. A jeudi prochain les entrepreneurs !